Sociologue allemand, Norbert Elias est né à Brelow en 1897 et mort à Amsterdam en 1990. Il entreprend tout d'abord des études de médecine, qu'il mènera presque jusqu'à leur terme, et parallèlement des études de philosophie et de psychologie, avant de se tourner définitivement vers la sociologie. Il suit notamment les cours de Karl Jasper et de Husserl, et entreprend une thèse sous la direction du sociologue et économiste Alfred Weber, le frère de Max Weber. Puis, en 1930, il devient l'assistant de Karl Mannheim, l'un des membres fondateurs de l'école de Francfort. Mais l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933 l'oblige à interrompre son parcours académique. Juif, il doit s'exiler tout d'abord en Suisse, avant de gagner la France, puis le Royaume-Uni, où il rejoint Karl Mannheim. Après la guerre, il s'installe définitivement aux Pays-Bas, mais il effectue de nombreuses missions à l'étranger, séjournant par exemple deux années au Ghana, et donnant des conférences en Allemagne. Norbert Elias se considérait d'abord et avant tout comme un Européen. L'œuvre d'Elias, la Société des Individus, a été publiée pour la première fois en Allemagne en 1987, et en français chez Fayard en 1991, c'est-à-dire peu après sa mort. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un seul et même manuscrit, mais plutôt de la juxtaposition de trois textes. Le premier texte, La Société des Individus, date environ de 1939, et il était initialement destiné à une revue suédoise, mais l'arrivée au pouvoir des nazis obligeait Elias à abandonner ce projet. S'agissant du deuxième texte, Conscience et images de l'homme, il a été élaboré en plusieurs étapes, et à une période beaucoup plus tardive, sans qu'il soit possible de préciser plus avant, probablement les années 40-50. Quant au troisième texte, Les transformations de l'équilibre nous-je, il a été tout spécialement écrit pour l'ouvrage, au cours de l'hiver 86-87. Comme le titre même de l'ouvrage l'indique bien ici, l'idée centrale développée par Elias consiste à dire, premièrement, que l'on ne saurait méthodologiquement opposer l'individu à la société dans un de sesquelles démarches structuralistes, dans la mesure où ces deux entités sont intrinsèquement liées, intriquées, parce que, deuxièmement, les individus sont unis par des liens de dépendance réciproques, liens qui constituent la matrice de la société. En revenant sur le concept d'habitus social qu'il a forgé et développé dans ses ouvrages précédents, Elias en vient à se centrer sur le concept de processus d'individualisation, croissante ou décroissante, ce qui lui permet d'échapper à l'alternative stérile, individu ou société, alternatif pourtant présente dans nombre de travaux de sciences sociales, ce qui lui permet ensuite de se centrer sur la notion de personnalité sociale. Ces réflexions le conduisent à mettre en exergue la marge de contrôle individuel et de liberté de choix personnel qu'autorisent plus ou moins les sociétés. En bref, Elias est amené à nous montrer comment l'équilibre, nous-je, est historiquement constitué. Ce faisant, il nous donne à voir la puissance des relations d'interdépendance. Il nous donne à voir comment les hommes se modifient mutuellement dans la relation des uns aux autres. Autrement dit, il nous enseigne aussi comment l'activité individuelle des uns peut faire la féodation sociale des autres. Pour Elias, la société se définit comme un ensemble de fonctions que les hommes remplissent les uns par rapport aux autres. L'idée centrale de ces textes vise à révoquer la conception dominante qui voudrait que le moi soit séparé et autonome face à un monde social qui lui serait extérieur, voire hostile. Cette thèse fondamentale que l'on retrouve dans l'ensemble de l'œuvre de Norbert Elias, notamment dans son ouvrage majeur, « Huberden Proces der Civilisation », a fortement contribué à ouvrir et à élargir l'ensemble des sciences sociales et à dépasser un certain nombre d'obstacles épistémologiques pour reprendre la belle expression de Gaston Bachelard. En effet, en construisant un cadre d'analyse permettant de penser la relation de l'individu au social et la relation du social à l'individu, l'œuvre d'Elias nous offre la possibilité méthodologique d'échapper à la question stérile de la finalité dans laquelle les sciences sociales sont trop souvent enfermées. En second lieu, Elias nous invite à ne pas établir de dichotomies entre la psychologie et la sociologie. L'enjeu épistémologique étant rien moins que de sortir d'une vision de l'histoire exagérément déterministe et structuraliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !